qui sont plus que jamais déterminés à en découdre avec les forces du mal, avec comme leitmotiv, la défense du territoire national et la sécurité chez des Maliens, un cap fixé. Depuis août 2020, il y a quelques mois, une de nos équipes dirigée par Tamcir Djabate était sur le théâtre des opérations auprès des hommes pour voir comment évolue la femme en face à l'ennemi. Rétrospective. Les forces armées maliennes dans la posture offensive pour recouvrer l'ensemble du territoire national. Aucun cadeau ne sera fait aux terroristes. Les consignes sont claires. Les années antilles risquent dans leur dernier retranchement. Le mot d'ordre des autorités de la transition est suivi et appliqué à la lettre sur le théâtre des opérations. Ici, sur le théâtre des opérations, dans une guerre qui s'éveille asymétrique, les mouvements de l'ennemi sont suivis dans une bonne coordination entre les troupes au sol et le vecteur aérien, avec l'appui des drones ultra-sophistiqués qui ne donnent aucune chance à l'ennemi. Des colonnes des groupes armés et terroristes sont éciblés et frappés comme c'était le cas hier à Anifis. Force est de signaler qu'en ce moment, les terroristes sont dispersés. Et depuis le départ de Barkhane dans les zones de conflit, les Fama ont opté pour une guerre offensive. L'un des constats majeurs sur le front est l'engagement et l'esprit combatif des militaires. Ils sont promptes à attaquer à tout moment. Cela grâce à leur capacité militaire et la liberté de commander les troupes sans ingérence. Ici, pas de fausses notes. Tout est calculé au millimètre prême, avec la bénédiction du tout puissant. Difficile pour l'ennemi de résister à l'assaut des Fama. Cette posture offensive des Fama voulue, mûrie et réfléchie par la hiérarchie militaire rassure les populations des emprises désormais sous contrôle des forces armées mbaliennes. En avant pour d'autres victoires aux grandes dames des ennemis de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada